En fait je suis une grande lectrice de nouvelles donc j'espère que je donnerai au lecteur l'intense plaisir que j'ai à lire des nouvelles parce que je trouve ce sont des textes où on se tente de saisir quelque chose de l'essence même de la vie dans une petite chose ou dans une chose plus importante peu importe mais en fait c'est un instant qui se déplie en profondeur qu'on peut lire soit comme un événement on peut avoir cette lecture là comme ça un peu agréable et facile soit on peut prendre en charge l'instant qui est proposé par la lecture et le déplier le plus profondément possible donc là j'avais envie de rendre compte des en tout cas des deux dernières années de ma vie avec mon mari qui était très malade et qui a fini par mourir donc d'une grève du coeur et je voulais raconter ça non pas justement comme un récit de maladie mais en choisissant des instants dans lequel se révèle la la lutte le sens de la vie la profondeur de notre amour l'agacement enfin tout ce qui peut émailler comme ça la lutte contre contre cette souffrance d'une part et comme c'était un combat pour la vie ça m'a donné aussi l'envie de d'essayer de raconter des histoires sur toutes les choses qui pour moi dans ma vie puisque je suis celle qui est restée vivante sont importantes et qui ont jalonné un peu comme je sais pas peut-être les petites pierres du petit poussé qui ont jalonné mon parcours comme par exemple le fait que j'ai grandi au bord de la mer donc je voulais absolument réussir à parler de ça qu'est ce que c'est la mer qu'est ce que ça change pour quelqu'un grandir au bord de la mer plutôt que dans une ville je voulais parler du théâtre je voulais parler de l'indochine qui est quelque chose de très important dans ma famille j'ai voulu comme ça réunir les choses qui me constituent qui sont mon univers non pas en les expliquant non pas en en bâtissant un scénario mais en essayant d'en saisir l'essence et si possible sous la forme d'une histoire qui soit qui est un peu pour moi j'ai pensé par exemple à des chansons je voulais que mon recueil soit un peu comme un album de chansons des choses qu'on ait envie de se de relire de se répéter comme on rechante une chanson un refrain qui revient des choses intimes des choses proches et des choses qui plaisent aussi qui font à la fois pleurer mais à la fois à la fois rire aussi qui font du bien du mal voilà qu'ils parlent à l'émotion pour moi le travail de l'écriture est très spécifique dans la nouvelle et j'espère qu'il me convient parce que c'est vraiment une chose vers laquelle je veux je veux aller l'ellipse la petite phrase qui comme une petite pierre lancée dans l'eau fait des ondes des ondes des ondes alors on peut les suivre le plus loin qu'on veut on peut aussi passer à une autre petite pierre donc je me suis beaucoup efforcé à ça c'est pour ça en fait j'écris je recommence j'essaye un autre détail une autre chose et puis quand j'ai trouvé le plus celui qui vibre le plus je m'y accroche je le garde il me semble qu'on retrouve dans dans ce recueil mon univers en fait j'ai écrit un livre sur la guerre d'indochine bon là on va trouver des choses sur l'indochine je crois que j'ai déjà écrit sur la maladie parce que j'étais moi même malade je je l'amour bien sûr en fait on les gens qui connaissent mon ce que j'écris je pense qu'ils vont trouver que c'est familier ces histoires et puis je dois dire que mon premier livre avant le chasseur zéro c'était un recueil de nouvelles et je l'ai écrit il ya vingt ans donc vingt ans après j'écris un autre cueil de nouvelles et pour moi c'est très troublant de voir combien j'ai changé en vingt ans je combien j'aimais énormément ce premier recueil de nouvelles qui est très triste celui-là est beaucoup plus beaucoup plus fort et ça m'a fait plaisir de constater ça